Bonjour, je vais vous parler de l'horoscope de la semaine qui démarre le lundi 16 novembre. Qu'est-ce qu'il y a dans le ciel le lundi 16 novembre et pour le reste de la semaine ? Soleil, principe de vie, de force, de vitalité, d'énergie, de lumière, d'éclairage, d'optimisme aussi, ça joue vraiment. Il y a le soleil, Jupiter, Vénus, il y a des trucs assez positifs qui sont associés ensemble, sont plutôt sympas. Quand on a la chance de les avoir déjà à la naissance, c'est bien un avantage. Allez, pour qui est-ce que c'est bon ? Qui va avoir des bonnes énergies solaires cette semaine ? Mes scorpions, parce que le soleil est actuellement dans votre secteur. Et puis, troisième décan scorpion, coucou, bon anniversaire. Et puis, par jeu d'extension, si le soleil est en scorpion, il apporte les bonnes énergies à mes autres signes d'eau, mes cancers et mes poissons. Donc, cancer, poisson, scorpion, voilà, plutôt le moral qui va vers des dynamiques positives. Et puis, par le jeu de ce qu'on appelle les sextiles, angle de 60 degrés, qui bénéficient aussi des bonnes influences, qui est dans cette bonne synergie qui consiste à essayer de pousser des choses pour voir le bon côté, toujours l'idée, mes vierges et mes capricornes, donc cinq gagnants au niveau de la vitalité. Je les refais vite fait, mes signes d'eau qui sont cancer, poisson, scorpion, et également ma vierge et mon capricorne. Voilà, vous cinq, allez, on y va, on voit les choses du bon côté, la vie est belle. Qu'est-ce qu'il y a d'autre ? Dans le ciel, il y a également Mercure. Mercure est retourné dans le signe du scorpion. Mercure, la communication, les échanges, l'aptitude à aller au fond des choses quand il est en scorpion, il prend cette couleur. Quand une planète passe dans un signe, il s'imprègne, parce que c'est calé sur le rythme des saisons. Ça qui est intéressant. Les planètes du printemps ont plus la pêche, mais moins d'endurance que les planètes qui sont en hiver. Et puis là, on est à l'époque en scorpion où il y a des mutations, où les fruits sont tombés, où il y a des transformations pour faire émerger les nouvelles graines, la créativité, l'aptitude à aller dégager de ce qui est statique pour trouver des nouvelles dynamiques. C'est ça la force, la puissance du scorpion. Et quand Mercure y est, ça permet d'aller plus loin que les raisonnements initiaux. On se pose plus de questions, on essaye de creuser davantage, d'aller voir au fond des choses, ce qui fait sens à nos yeux, notamment. Enfin, il y a plein de choses extrêmement intéressantes avec Mercure en scorpion. Qu'est-ce que j'ai d'autre ? Vénus ! Vénus est toujours en balance. Vénus, elle est heureuse en balance, on le sait. Elle est divinement raffinée, fine, apte à parler d'affect, à mettre de l'huile dans les rouages, à arrondir. Vénus, c'est notre coloration, notre talent, notre disposition à créer du lien et de la proximité, du tactile, de l'éthéré. Enfin, bon bref, de créer du contact au monde extérieur, dire des choses agréables et gentilles, on s'appuie sur Vénus. Encourager, on s'appuie sur Vénus. Mettre la goutte d'huile dans les rouages, on s'appuie sur Vénus. Et là, en ce moment, elle est magnifique en balance, ça fait trois semaines que j'en parle avec des très mollos dans la voix. Non, j'exagère un peu, mais c'est l'idée. Et Vénus en balance, elle est magnifique. Donc, très bon, très bon, sur le plan, tout ce qui est affectif, tout ce qui est fluidité émotionnelle pour mes balances, parce que c'est chez vous. Déjà, ça commence comme ça. Donc, vous êtes les gâtés en ce moment avec Vénus. Elle est belle. Enfin, du moins, on essaye. Il ne faut pas oublier qu'il y a tous les trucs en capricorne qui vont bientôt s'en aller. C'est encore un peu là. Bon, bientôt fini. Et puis également, pour qui est-ce que c'est bon sur le plan émotionnel ? C'est bon pour mes signes d'air, du coup. Balance, Gémeaux, Verseau et puis ceux qui sont à 60 degrés en amont en aval. Toujours la même logique des 60 degrés. Mes lions et mes sagittaires. Voilà, pour vous cinq, tout ce qui est disposition à trouver, à créer du lien, du rapprochement, des affinités sur le plan émotionnel, c'est favorisé. C'est dit. Et Mars, Mars l'action. Voilà, je suis un peu de boucan. Mars l'action, l'énergie, juste quand on parle de Mars, c'est marrant. Et repris sa marche directe, on le sait. Donc, il est de nouveau super opérationnel, extrêmement dynamisant, solutionnant. On retrousse les manches, on avance, on y va. On veut voir la vie du bon côté. On se prend en main. On se prend en main. Il y en a que ça donne envie de percer un peu. Bon, c'est comme ça. C'est très, très constructif, Mars en Bélier. Il reprend son dernier passage en marche directe. Il sera là jusqu'en janvier. Jusqu'en janvier 2021. Et puis après, il passera en taureau. On en reparlera. On aura d'autres trucs à se raconter. Très, très puissant, Mars en Bélier. On le sait. Il prend une énergie, une vitalité. Pour qui est-ce que c'est bon ? J'y arrive. Un peu de petite pause. J'en profite. Bon pour mes Bélier. Bon pour mes Bions. Bon pour mes Sagittaires. Ça, en ce moment, on y va quand on peut avec les contraintes qu'on connaît. Également pour mes Gémeaux et mes Verseaux. Vous cinq, Mars ne vous veut que du bien. Un bien fou. Il vous donne une pêche, une énergie, une capacité à vouloir faire un tas de trucs. Toujours la spirale de voir le bon côté. Et puis, qu'est-ce que j'ai d'autre ? J'ai cette conjonction un peu délicate. Jupiter, Pluton qui est encore en latence parce qu'on est encore dans le même degré. Donc Jupiter, les rapports à l'autorité, les sous, le concret, la matière, mais en même temps, les idéaux. Les idéaux, Jupiter, collègue Pluton. Pluton le pollue un peu. Pluton lui crée des angoisses, des trucs un peu cachés. Évitons les négociations pendant quelques jours et puis ça ira mieux après. Jupiter, Pluton, j'ai qu'une envie, moi, c'est que Jupiter s'éloigne, retrouve ça. Son optimisme, sa chaleur, son côté résolution. Et qui s'éloigne de Pluton qui est quand même la source de ce qu'il nous envoie, c'est un peu tous. Voilà, c'est dit. Saturne en Capricorne, 26 degrés, il s'en va, il s'en va. Il arrive en fin de signe du Capricorne. Alors pour qui est-ce que c'est bon ? Malgré tout, toutes ces planètes en Capricorne, c'est bon pour mes Capricornes, c'est bon pour mes Vierges. Et c'est bon pour mes Taureaux. Parce que je ne parlais pas beaucoup de mes Taureaux ces derniers jours. Parce que c'est vrai que vous avez l'opposition du Soleil, l'opposition de Mercure. Donc fatigue, tension, etc. C'est jamais facile. Et puis Uranus chez vous, qui donne en même temps envie de bouger beaucoup de choses, vite, vite, vite. Et quand le climat est un peu ralenti, ça complique. Eh bien, mes Taureaux, je recommence. Ça ira mieux à la fin de la semaine. Mais dans tous les cas, ces planètes lentes, à vous, elles vous permettent de visualiser des objectifs sur le long terme. À faire du nettoyage sur tout ce qui ne marche pas, sur tout ce qui traîna, sur tout ce qui n'est pas évolutif en fait. Ou il faut prendre un coup de balai et on met du tout neuf. C'est ce que vous invite à faire Uranus, parfois de façon un peu précipitée. Mais dans tous les cas, il vous apporte quand même une bonne vitalité. Et les planètes qui sont lentes dans les signes de Terre, pour qui c'est bon ? Donc pour mes signes de Terre, pour vous mes Taureaux, pour vous mes Capricornes, bien sûr. Jupiter prend le pas sur Saturne. Également pour mes Vierges. Alors là, tout le paquet vous veut que du bien. Les Vierges êtes gâtés, quoi. Il y a tout le paquet en Capricornes qui forment des angles de 101 degrés. Les planètes qui sont en Scorpion qui forment des angles de 60 degrés. En ce moment, c'est pas mal. Vraiment, il ne faut pas se plaindre. Le climat d'ensemble est complètement productif, positif. Qu'est-ce que j'avais repéré d'autre ? Oui, je voudrais parler d'un truc un peu spécifique. Parce que j'ai essayé de le faire la dernière fois, mais je voudrais en venir un petit peu dessus. Lorsque je réalise les horoscopes. Les horoscopes, on les fait. Ils sont tous basés sur le même principe. On regarde ce qui revient tous les ans à un degré près au même endroit. C'est la position du soleil. Parce que notre calendrier est construit là-dessus. On le sait, ceux qui sont nés, le 1er août, ils sont Lyon. Le 1er septembre, ils sont Vierges. Le 1er octobre, Balance. Le 1er novembre, Scorpion. Et ainsi de suite. On sait qu'on a une condition solaire. Mais quand on fait de l'horoscope et qu'on commence à affiner, c'est le principe de l'orchestre. L'orchestre, c'est quoi ? C'est que chaque planète a un job, a un instrument en quelque sorte. Et tout ça, on doit essayer de l'harmoniser. On doit essayer de le faire vivre en synergie. C'est ce qu'on fait quand on fait un profil individuel. On ne se conditionne pas sur le signe solaire, mais on va voir tout ce qu'il y a autour parce que c'est extrêmement interactif. Et là, ça devient carrément enrichissant. Et on peut être très pointu. Mais en ce qui concerne l'horoscope solaire que je vous donne, bien évidemment, là où je voulais en venir, c'est que c'est aussi applicable sur l'ascendant et la Lune. Parce que ce triptyque-là, il est fondamental, il est essentiel. Je vous le refais vite fait, l'ascendant, c'est l'image que l'on projette. Le Soleil, c'est ce vers quoi on tend, toute conscience dans la vie. C'est là-dessus qu'on est, sur l'horoscope solaire. Et la Lune, c'est la manière dont on est dans la vie de tous les jours, au quotidien, quand on vit avec les autres. Et la Lune, surtout dans des périodes où on est un peu replié sur nous-mêmes, voire confiné, etc., la Lune, elle prend une place surdimensionnée. Du coup, les objectifs solaires, parfois, sont un peu en stand-by, mais le monde intime, le monde de la maison, va prendre le relais. Donc, si vous savez où était la Lune au moment de la naissance, l'horoscope que je vous fais, les influences, ça va concerner le secteur de la Lune. Donc, de la maison, du ressenti, des émotions, de l'histoire, de la famille, de l'enfance, des relations aux autres de façon plus intime. Voilà, c'est ça que je voulais vous dire. Voilà, bon, allez, on a encore toujours plein de trucs à se raconter. On se dit à la semaine prochaine. Merci, moi, je suis vachement sensible à vos likes, à vos gentils commentaires, à vos partages et à vos abonnements. Voilà, tout ce qui me fait plaisir dans la vie. On se dit à très vite. Merci beaucoup.